Pareil? Bonjour! Bonjour, aujourd'hui avec M. Souminade qui peut subir beaucoup du gouvernement et j'ai vu qu'il y a un peu ce feeling sur le sujet et déjà, commencez à y commencer et nous voulons là mais How do you feel? Bon, définitivement c'est très painful après 44 ans de service loyal au ministère de l'Education et une personne qui est à la retraite dans un mois est clair et évident que le ministère de l'Education peut avoir un mauvais signal à la population et aussi à tout le monde fonctionnaire parce que l'idée motivante c'est que tout va fonctionner maintenant il faut pas penser de faire autant de travail surtout comme moi tout le monde est temps au service de mon travail c'est-à-dire je me lève 4 heures du matin mon travail pour l'école et d'ailleurs il y a beaucoup de témoignages qu'il peut faire qu'il peut dire qu'il peut même oeuvrer pour le bien-être des étudiants et ça qui fait un peu aujourd'hui tout le monde dernièrement que ce soit les étudiants que ce soit même la population aujourd'hui c'est la population qui m'est trouvée c'est un juste ce traitement qui m'a fait me gagner là et à la veille de au départ à la retraite quand moi toujours à la fin de ma carrière avec tous les honneurs qu'il faut mais non tu dis tous les honneurs qui me disent mais mon pensée là aussi je finis de moi une autre façon oui parce que tout le monde peut lever pour oui c'est là que tu me témoignages mais ça aussi si je participerai je vais faire je vais pas ce que de coiffer dans la boutique c'est pas que moi je vais pas que moi mais je vais ça je vais dire comment est-ce qu'on est-ce qu'on est vraiment capable imbécile comme ça pour une décision pareille quand le monde n'a pas pour aller je vais aller à quoi ta sa expérience mais qu'est-ce que tu me penses au pouvoir qui de l'autre côté mais au fait c'est clair c'est un transfert punitif il n'y a pas un plan il n'y a pas un plan il n'y a pas un plan ce qui me intrigue plus quelle est la raison derrière tout ça sauf il n'y a pas un plan peut-être comme président du syndicat de l'association des recteurs en tant que sa poste il y a beaucoup de prise de position qu'il faut faire en ce qui concerne l'éducation en général ben j'ai l'impression que peut-être il faut une prise de position pour ne satisfaire la ministre de l'éducation ce qui fait qu'elle a une instruction donc c'est une représailles c'est une représailles une prise de position qui est maintenant qui prise de position qui m'a dit je ne parle pas de ça parce que je n'ai pas une prise de position c'est clair que je viens toujours avec une succession je n'ai pas fait un exercice ça n'est pas bon ça n'est pas bon et d'ailleurs il y a eu l'occasion que le ministère de l'éducation il envoie le radio pour le défendre ok je prends le cas de 5 crédits à aucun moment les officiers du ministère ne défendent les 5 crédits au niveau des médias ok moi qui n'allais parce que moi j'ai une personne m'a convaincu que l'éducation il faut faire l'excellence il faut la qualité et c'est pourquoi qu'ils m'ont dit tout le temps 5 crédits il faut maintenir on pourrait dire qu'ils m'ont financé qu'un gouvernement avant de réduire les 5 crédits il y a 3 moi je disais c'est un cadeau empoisonné qui nous donne nos enfants et moi viens saluer ce gouvernement nous disons élabons un couteau qui fait un cadeau empoisonné pour pas d'enfants justement nous avons la loi dans la pièce pour gagner du travail nous avons 5 crédits nous avons 5 crédits il y a beaucoup plus d'avoir 5 crédits ok maintenant supposons que le gouvernement dans la pièce il y a 3 crédits pour gagner du travail mais il y a un règlement qui dit only the best qualified candidates pour call for interview alors si on a 3 moi on a 6 pourquoi vous call for interview alors automatiquement on finit mais tout alors hier donc c'est important que les enfants sortent de là avec 56 crédits justement c'est clair c'est qu'il y a un emploi demain et maintenant les 3 crédits c'est clair pourquoi il y a un résultat donc mais ça ça nous a sa position là ou on part avec ce que le gouvernement peut dire ou d'accord avec lui oui et moi je supporte ça et depuis l'année je ne peux pas le supporte donc ça c'est pas la cause d'un truc parce que nous avons beaucoup de choses qui nous font faire comme syndicaliste qui nous supportons des actions que les officiers prennent dans l'injustice finalement il y a un cas quand il y a un homme directeur quand il y a un parti mérité bon peut-être il y en a beaucoup raconté vous avez pensé faire une vidéo prochainement quand il nous raconte tout ça je vais disposer anytime pour causer un peu parce que ça va être long peut-être je vais faire un support ça va être du monde parce que le ministère de l'éducation c'est une injustice que tu peux faire devant une promotion et peut-être je n'ai pas d'accord avec ce qu'ils vont faire vous êtes d'accord ou pas si vous me comprenez c'est Supreme Court il finit de nous raison mais définitivement pas de moi personnellement raison c'est la prise de position qui me prend et la Cour Supreme finit de la personne concernée raison et aujourd'hui voilà la personne finit le finit de nous il se dit suite à une représentation qui finit de faire nous vous fait une vidéo Lola nous pourrez venir Lola longuement nous vous racontons d'autres qui finissent une arrivée et pas tout de suite pour l'instant pour le moment là qu'il vous plaît what are your expectations bon moi je souhaitais que le gouvernement prévene leurs autres décisions et c'est pas une question si je prévene leurs autres décisions je peux diminuer mon pensée ça vaut mieux plus valoir ils ont quand même reconnaître votre erreur je reconnais votre erreur et l'erreur peut-être je n'ai pas été réalisé qu'il y a un moment pour prendre ma retraite il faut aussi me sortir avec un retour moi dans mon poste laissez-moi prendre ma retraite c'est juste à moi c'est juste à moi c'est quelle date vous êtes censé prendre votre hôtel ? le 8 mars c'est comme un divan c'est-à-dire le 6 mars le dernier jour que je me suis posé à l'école et bien je m'attends que l'EPM aussi intervenir d'ailleurs je m'étais comme un élève au PM au Human Rights Commission à la Ministre de l'Education c'est très bon et même les élèves du DMC là vous avez fait une pétition pour que les autres directeurs vous réveilliez au moins pour le jour des résultats oui c'est que je m'as bien apprend qu'apparemment je peux en pétition de l'école le jour de la programmation des résultats mais qui m'a une fière comme ça ? Pétrait-tu comme un criminel ? Justement c'est ça qui est vraiment aberrant pour que j'ai sa façon d'agir d'ailleurs le traitement qu'ils m'ont recevoir comme chargé lundi motivé à faire un in-over officiellement parce que c'est le traiteur qui me remplace mais qui a sa façon d'agir les collègues barricadées pour policiers un ailloux brigades des mineurs etc il fait peur il fait peur parce que est-ce qu'il nous peut vivre dans l'état policier ? est-ce qu'il s'agit un traitement pour donner un recteur ? c'est-à-dire que vous avez 3 ans et un recteur que je peux reconnaître tout de même l'expérience un recteur qui est bien pour montrer les autres un clip que j'ai trouvé il m'a envoyé moi ça 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 il m'a envoyé un clip de comment il a célébré son anniversaire il m'a envoyé c'est que je n'ai jamais vu il m'a envoyé un recteur comme ça dans mon avis dans mon propre expérience c'est enfin il m'a envoyé un pho même dans le monde il m'a envoyé c'est pas peut-être quand c'était gâteux qui allait à la table c'est amazing ça c'est montré comment on va nous rencontrer apprécier le bon travail qu'on a envoyé et pas beaucoup d'étants pendant 3 ans seulement il m'a envoyé il m'a envoyé depuis le début il m'a envoyé un programme parce que mon management style est différent de l'autre moi je suis toujours à l'écoute les enfants trouvez qu'ils m'ont toujours travaillé dans eux l'intérêt je fais tout ce que je veux bien être et comme il y a ça j'ai trouvé beaucoup de choses je peux expliquer vous m'a envoyé vous m'a envoyé au facebook et vous m'a envoyé une photo d'un ex-élève de John Kennedy qui met une photo de ce recteur qui porte l'uniforme l'uniforme de l'école vous êtes oui c'est pour montrer que je m'a envoyé vous êtes un de ces oui malheureusement je m'a envoyé un robot je sais mais si vous mettez un robot je vais vous montrer oui je ne vais pas vous reconnaître moi mais non je m'a envoyé un t-shirt je m'a envoyé un problème dans l'anniversaire du DMC d'accord mais bon au final moi m'a souhaité qu'ici vendredi avant les résultats il est revenu il est revenu il est revenu il est revenu donc nous fait un appel à la ministre moi m'appelle le direct disons et moi je voudrais demander le ministre de revenir à ses censures vous êtes je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas un truc un peu inacceptable qui a été déroulé un mois avant la retraite de M. Zobinaden ce n'est pas juste pour moi il est un petit officier qui ne travaille autant oui il doit être le premier cas moi je l'impression je ne sais pas donc ce n'est pas un truc que nous devons laisser je pense que la population devons réagir parce que avant les gens qui sont au pouvoir il ne faut pas dire ce que je disais c'est les pépésodes pour ne pas faire le dernier les pépésodes pour un travail nous espérons que le bon travail est fait et non pas des trucs répressifs des punitions qui ne sont pas méritées il faut reconnaître le bon travail il faut reconnaître le bon travail est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il veut reconnaître le bon travail c'est pas normal définitivement et je pense que on peut faire ça pour mettre pression pour les autres pour lever oui comme on dit plusieurs places en tant que président de l'association des recteurs il paraît de bemuseler les syndicalistes qui ne veulent pas les affaires correctes dans un pays démocrate et parce que d'ailleurs bon il n'y a pas trop concernant nous mais seulement mon syndicat et mon vice-président il y a un moins de cela c'est un transfert punitif alors c'est pour faire peut-être les autres recteurs ferment la roue d'ailleurs comme le recteur d'ailleurs quand je suis parti hier au DMC le recteur m'a dit il y a trop huit dans le moment qu'il ne peut pas me laisser rentrer je pense que c'est bien c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal je vais mettre un climat de frayeur dans ma institution en l'école il faut rouler libre et en l'école il faut rouler stable là ce que je fais je déstabilise dans l'école je déstabilise DMC je peux déstabiliser je peux déstabiliser je peux déstabiliser mes collègues qui sont aussi là-bas ils ont mis une ici parce que là-bas c'est un recteur qui est mis une je peux commencer un bon travail ici je peux commencer un bon travail ici si l'école-là mérite un recteur pour un mois et après vous pouvez changer c'est ridicule c'est ridicule je pense qu'il peut même qui sait qu'il multiple à la retraite dans un mois mais maintenant que vous avez appris nous vous 추 suggestions je pense qu'il est capable de revenir au derrot et de voir sa décision ça je pense qu'il n'est pas sur le court les gens ne sont plus qui peuvent Et si on peut tout savoir qu'il y a un dévoulement, peut-être qu'il y aura une erreur. C'est un appel qu'il peut faire et à la ministre et au gouvernement de revoir sa décision. D'accord, mais nous espérons que vous recevez une lettre avant le vendredi et que nous nous rencontrons. Oui, nous espérons. Donc voilà vous êtes, merci, c'était un petit interview avec M. Soumenadelle. Et let's hope for more videos bientôt. A plus, bye bye. Bye.